1, 2, 1, 2, 1... Eh ! Tu joues à quoi, toi ? Quelle zone mercenarii ? Et toi ? À Animal Crossing ? Ah... Oh... Ok... Tu te moques de moi ? Non, pas du tout... C'est la 3DS la meilleure ! Quoi ? Non, 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 c'est la PS Vita ! Non ! C'est la 3DS ! Eh ben c'est ce qu'on va voir, ok ? Ok ! Bonjour à toutes et à tous ! Yo tout le monde ! Et on se retrouve pour le nouveau débattorium, où on va débattre, en fait, de la PS Vita... Et de la... 3DS ! Voilà, c'est parti, on va commencer sans plus attendre, avec les caractéristiques techniques ! Alors du coup, on va commencer par la 3DS... Bon, comme dans l'ensemble des cas, tout le monde sait à quoi ça ressemble une DS, à peu près les boutons d'action, les boutons, etc... Donc je vais passer vite fait sur certains, donc par exemple les boutons d'action, donc comme je l'ai dit, les boutons AY, etc... Les gâchettes, la flèche directionnelle... Mais le petit détail qui arrive, c'est le joystick en plus, que vous pouvez voir justement au-dessus... Donc qui apporte un élément un petit peu plus précieux au gameplay, c'est quand même sympa... C'est important quand même, c'est important ! C'est quand même important, mais c'est vrai que dans le fond, deux joysticks, ça aurait été quand même pas mal ! Donc à contrario de la PS Vita qui, elle, respecte ça ! Voilà ! Ensuite, donc, les choses nouvelles sur cette 3DS, donc vous le savez, qui dit 3DS dit 3D... Donc qui dit 3D dit qu'aussi on a du coup une molette ici pour régler justement la 3D... Donc si jamais on n'a pas l'œil qu'il faut, du coup on peut régler à peu près à notre vue, si on veut, même si certains ne peuvent pas utiliser la 3D, c'est dommage ! En tout cas, en plus, donc, on a le système gyroscopique qui est intégré, donc gyroscopique comme on a déjà pu le dire... Qui permet en fait, tout simplement, que quand on va tourner la console vers la gauche, et bien... Un véhicule pourrait tourner à gauche ! Voilà, tout simplement ! Ensuite, on a un accéléromètre qui est à l'intérieur, donc l'accéléromètre, qu'est-ce que c'est ? En gros, vous fermez votre DS, elle est allumée, et en gros, vous la mettez dans votre poche... Dès que vous avancez, bah au final, ça compte en fait les pas, donc c'est le principe là en fait... Et vous verrez que ça a une petite importance plus tard dans un logiciel qui est déjà fourni avec, etc... Et bien sûr, les caméras, donc les caméras et les appareils photos qui sont là... Donc ici, sur l'avant, on en a deux pour prendre des photos en 3D... Bon, j'ai testé, c'est pas... C'est pas forcément très très impressionnant à voir, mais bon, voilà, c'est toujours sympa d'avoir ce système... Et aussi un appareil photo du côté intérieur et les hauts parlants, voilà... D'accord, bah du côté de la PS Vita, on a un écran AMOLED, donc à savoir... Enfin, c'est de l'OLED, hein, c'est sur les smartphones comme sur les Samsung Galaxy S4, on retrouve cette technologie qui va en fait amener un côté assez brillant, assez lumineux, beaucoup très coloré sur cette console. On va retrouver aussi, du coup, la grande nouveauté de Sony, c'est le pavé tactile. Donc dans les gameplays, on va pouvoir, par exemple, l'utiliser pour grimper directement... Voilà, comme dans une shirtie de Golden Abyss, il faut faire des petits mouvements, comme ça, pour monter à l'arrière. Par exemple, on retrouve, bien entendu, du coup, les deux gâchettes, hein, de base, hein, droite et gauche. Deux joysticks qui sont très pratiques à utiliser dans le gameplay. Et qui sont très agréables, qui plus est. Voilà. Les boutons d'action, donc carré, croix, triangle, etc. La croix directionnelle. Les boutons start home menu. Mais aussi, on retrouve un micro, on retrouve des haut-parleurs. Les micros qui est également sur la DS, hein, je ne l'ai pas... Je ne suis pas étendu dessus, vu que ça se retrouve... C'est bien entendu, on retrouve... C'est identique, hein. Voilà. Généralement, ils ont copié, pour avoir à peu près les mêmes fonctionnalités. Voilà. Il faut un minimum, c'est le strict minimum à avoir dedans, quoi. Voilà. Donc, on va retrouver aussi une caméra à l'avant, à l'arrière, et un système gyroscopique, et un accéléromètre de même. D'accord. Eh bien, du coup, pour les caractéristiques, bon, voilà, c'est terminé. Et on va passer, justement... Petite noter, si, peut-être la Wi-Fi aussi, qui est important à signaler. La Wi-Fi, oui, exact. Du coup... La nouveauté de chez Sony, c'est qu'ils ont intégré aussi la 3G sur certains modèles, donc qui vont permettre, en fait, directement de mettre une carte. Par exemple, chez SFR, ils ont passé un contrat. On met sa carte SIM SFR, et on peut se connecter n'importe où. Voilà. Après, le seul délire, c'est que du coup, c'est un forfait mobile. Donc, du coup, est-ce que vous vous imaginez téléphoner avec ça ? C'est un petit peu la galère. Alors, la PS Vita n'est pas dotée, justement, de cette fonctionnalité d'appel. Elle n'est pas dotée de cette fonctionnalité, d'accord. C'est surtout pour se connecter à Internet, accès aux réseaux sociaux, etc. Bon, le mieux, ça reste quand même en Wi-Fi. Ça reste moins cher. La meilleure qualité, voilà. Mais pour les déplacements, ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Ça peut être pratique, mais bon... Et du coup, du côté de la 3DS, on a la Wi-Fi, comme pour la PS Vita. Et le petit truc qu'on a en plus, c'est l'infrarouge. Mais ça ne sert pas à grand-chose, mis à part à utiliser sur les accessoires, comme le Circle Pad Pro, etc. Mais ça sera pour les accessoires, donc on garde ça pour plus tard. Mais sans plus attendre, on part sur les accessoires qui sont manquants. Voilà. Donc, sur la PS Vita, je devrais dire, le fait qu'ils aient mis une carte mémoire dédiée est un peu dommage. Donc, on va devoir obligatoirement acheter une carte mémoire de la marque Sony et PS Vita. On ne pourra pas mettre une simple carte SD. Le port SD est manquant. C'est juste de la mémoire dédiée. Voilà. Nous, pour la 3DS, on a quand même l'avantage d'avoir une carte, justement, qui passe partout. Donc, pour ça, c'est quand même un avantage. Mais après, ça ne permet quand même pas de pouvoir télécharger des jeux et les mettre sur sa 3DS. Il ne faut pas non plus espérer ça. Voilà. Ça ne serait pas logique. Ensuite, moi, dans la 3DS, ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas de rétro-compatibilité. Donc, les jeux Advance, c'est fini. Après, bon, encore heureux. Ils ont mis les jeux de DS. Encore heureux. Mais c'est tout. Je veux dire, c'est dommage. On avait avant les jeux d'Advance. C'était vraiment cool. Et maintenant, c'est perdu. Par contre, moi, en termes de rétro-compatibilité, on va pouvoir télécharger depuis le marché en ligne de Sony, des jeux qui étaient déjà présents sur les anciennes consoles. Donc, ça va être plutôt sympa. On ne va pas pouvoir mettre le CD, vu que ce n'est pas du tout le même support. De toute façon, ce n'est pas du tout. Mais on va pouvoir les rétélécharger. Forcément, payer pour les avoir. Voilà. Ce qui est con, parce que du coup, si on a la licence avant et qu'on doit la repayer, c'est totalement idiot. Et du coup, pour la 3DS, c'est à peu près pareil. Si vous voulez télécharger des jeux comme sur la Wii ou sur toutes les consoles virtuelles, etc., on peut acheter les jeux qu'il y avait avant. Et le petit truc qui manque aussi, nous, sur la 3DS, c'est justement cette 3G qui pourrait être utile également. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui peut être intéressé, mais quand même, ça peut être cool de l'avoir. Ça peut servir. C'est quand même un argument lors de l'achat d'une console portable. Voilà, tout simplement. Et aussi, c'est que le capteur infrarouge, bon, on ne peut pas faire grand-chose avec, de toute façon, parce que je veux dire maintenant, c'est une technologie d'antan. Mais voilà, ça sert uniquement pour les accessoires. Et puis voilà. Alors que les accessoires, tu vois, tu es obligé de te connecter par infrarouge. Alors que tu vois, ce qui serait bien, c'est juste que tu le clipses. Oui, le clips. Comme avant. Fini. Là, tu es obligé de passer par ça. Enfin bon, bref, c'est les seuls points qui manquent. Et on enchaîne tout de suite avec l'autonomie et la batterie des consoles. Donc du coup, pour la 3DS, il y a deux formats. La 3DS XL et la 3DS BASIC, celle que je vous ai montré en début d'émission. Donc, pour ça, le début d'émission, donc la BASIC. La batterie, quand on utilise la 3D, parce que du coup, ça pompe un peu plus. C'est sûr. On est de 3 à 5 heures en 3D. Et sans la 3D, on est de 5 heures à 8 heures. Et pour la XL, étant donné qu'elle est plus grosse, ils ont pu justement mettre une plus grosse batterie qui pourrait durer plus longtemps. Ce qui est agréable quand même, parce que bon, ça serait un peu con de rester sur le même format. Mais du coup, pour celle-ci, on a de 3h30 à 5h30 avec la 3D. Et on a de 6h30 jusqu'à près de 10h pour sans la 3D. Voilà, tout simplement. On a plutôt une bonne autonomie. Voilà. Donc du coup, ce qui fait que, qu'est-ce qui est mieux ? C'est tout simplement d'acheter quand même la XL. La XL, histoire d'avoir une meilleure autonomie. Voilà, parce que l'autonomie, c'est quand même super important. C'est super important quand on joue, forcément. Voilà. Quitte à avoir une console portable, il faut que ça tienne, quoi. C'est le principe aussi. Voilà. Sinon, ça n'irait pas, tout simplement. Alors, du côté de la PS Vita, en fait, on va retrouver une batterie donc avec une capacité qui va permettre de tenir jusqu'à 5 heures. Donc avec des éclairages, on va dire normal. Sans pousser à fond, sans activer la Wi-Fi, ni la 3G. Attention. Même en normal, de toute façon, ça se voit très, très bien quand même. 5 heures, ça sera déjà très, très bien. De plus, pour améliorer la capacité du coup de cette mémoire, Sony ont sorti un petit accessoire vraiment sympa. C'est une batterie de secours, on va appeler ça comme ça, qu'on va directement connecter sur la PS Vita et elle va être rechargée directement pendant qu'on joue. Et du coup, voilà, on peut jouer justement avec ce petit boîtier en plus. On n'a pas besoin d'être accroché à la prise, ça c'est génial. Voilà. Donc ça reste transportable. Dans ces temps de crise, quoi de mieux que de parler d'argent ? Donc du coup, on attaque maintenant les prix. Et voilà. Donc pour la PS Vita, on va avoir deux sortes de prix. On va avoir celui avec le pack, donc par exemple la PS Vita avec un jeu, il va coûter 230 euros. La PS Vita nu va coûter 200 euros. Voilà. Avec son lot d'accessoires fondus. Bien entendu. A savoir, pour les jeux tout confondus, on va dire que ça va coûter en moyenne 40 euros. Donc après, à savoir, les prix peuvent varier. Ça peut être plus cher, moins cher sur Amazon, sur Ebay, etc. On va trouver des prix un petit peu différents. Du côté de la 3DS ? Du côté de la 3DS, c'est simple. Le pack basique étant plus aussi facilement trouvé qu'avant, le seul prix qu'on peut trouver en ce moment, c'est 155 euros. Après, il reste la 3DS XL qui est quand même un peu meilleure, qui est un peu plus grande et tout ça. Donc celle-là, elle est en vente à 200 euros. Et après, il existe bien entendu des packs. Donc comme ici, vous pouvez le voir, il y a le pack Animal Crossing. À l'intérieur, il y a une 3DS en fait qui est un peu plus différente. Si vous voulez, il y a des couleurs, etc. C'est sympa, etc. Bon, elle est un petit peu moche, c'est clair. Mais bon, c'est un style. Mais bon voilà, en tout cas, celle-là dans les environs de 220 euros. Il y a aussi la 3DS Pikachu. Je l'ai, je la trouve super cool. Donc je vous la montre tant qu'on y est, pourquoi pas. Et puis voilà, elle est vraiment sympa. Et pour les jeux, c'est pareil. On est vraiment dans les environs de 40 euros au niveau des sorties. Et bien sûr, après, avec un an, deux ans qui passent, forcément les prix baissent ou ils augmentent parce que c'est Mario, etc. Enfin voilà. Du coup, que va contenir un pack de base pour la PS Vita ? Alors, pour la PS Vita, on va avoir déjà un câble USB, ce qui semble normal. Avec un adaptateur secteur pour recharger la console. Dans le modèle 3G, on aura une carte SIM SFR déjà avec 3 jours d'essai pour se connecter n'importe où en ligne. Bon après, 3 jours, ils ont pu mettre une petite semaine quand même. Parce que bon, 3 jours, c'est un peu limite, tu vois. Il y a peut-être des jours où tu seras en train de bosser du coup. Enfin, c'est dommage, c'est dommage. C'est vrai. Alors, dans ce pack aussi, on retrouvera du coup 6 cartes de réalité augmentée. Effectivement, ça va pouvoir contrer en fait un peu le système 3D avec la 3DS en utilisant le principe des caméras à l'avant, à l'arrière, etc. De plus, le guide d'utilisation, ce qui paraît bien évidemment normal. Voilà, comme dans la 3DS, forcément, on a le manuel d'instruction. On a bien entendu la console. On a une carte SD qui est fournie de 2Go pour la version standard. Donc celle que je vous ai montré au début de la vidéo. Et pour la version XL, on a une de 4Go. C'est quand même cool. Ils ont quand même fait une petite amélioration. Bon, une petite amélioration, un bien pour un mal, vu que du coup, on n'a pas de chargeur dans la version XL. C'est super ! C'est une blague ! Dans la PS Vita, qu'est-ce qui n'est pas fourni ? La carte mémoire. Bon, après, ils auraient pu au moins fournir une de 1Go. C'est vrai. Après, aussi, le chargeur semble quelque chose de tout à fait normal. C'est la base. Voilà. Donc, en fait, il nous bite tous les deux. C'est ça. Il nous met la bite. Voilà, totalement. Après, dans la 3DS, qu'est-ce qu'il y a en plus ? Le petit stylet. Ce qui est agréable, c'est quand même qu'on a maintenant le petit télescopique. Donc, c'est bien. Au moins, tu le perds plus facilement comme ça. Tu en rachètes encore. Comme ça, tu le perds plus facilement. Et puis, voilà. Et on va continuer tout de suite avec les systèmes en ligne. Oui, parce qu'il y en a vraiment une flopée. Donc, du coup, il faut vraiment les passer tous en vue. Alors, pour la PS Vita. Alors, pour la PS Vita, ils nous ont mis une petite option vraiment sympa. Ça s'appelle Proximité ou Nier en anglais. Admettons, vous êtes sous la tour Eiffel avec votre PS Vita. Il y a des gens aux alentours qui utilisent aussi la console. Vous avez accès en fait directement à leur profil, à leur jeu, à quoi ils s'en servent, enfin, les jeux qu'ils utilisent, le type de jeu, etc. Mais aussi, on va pouvoir, grâce à ce système de géolocalisation, si on se balade dans la rue. Admettons, je décide, j'appuie sur une certaine option. Hop, je dépose mon bonus à cet endroit précis. Quelqu'un passe avec sa PS Vita et il peut récupérer ce bonus à cet endroit précis. D'accord. Voilà. Nous, du côté de la 3DS, on a le Street Pass qui est un peu la même chose. Si vous vous promenez, que vous avez la Wi-Fi qui est activée, du coup, si jamais vous croisez quelqu'un, hop, il y a cet échange qui se fait. Du coup, vous auriez son profil, les jeux auxquels il joue, etc. Le petit plus du Street Pass, c'est qu'en fait, si jamais vous vous baladez et que vous l'avez, donc justement avec l'accéléromètre que j'ai dit tout à l'heure, et bien du coup, vous marchez et en marchant en fait, vous gagnez des pièces à force de marcher. Ah oui. Et du coup, ce qui fait que ça vous oblige un peu à sortir de chez vous pour justement avoir ces pièces et pour acheter des trucs. Et comme ça, vous êtes obligés de croiser des gens quasiment parce que eux aussi auront leur 3DS dessus pour avoir du coup ces pièces. Oui. Donc voilà. Au niveau du Multi, par exemple. Au niveau du Multi, en fait, on va aussi avoir le Live Arena. Donc c'est en fait une petite interface que propose Sony où on va retrouver comme une sorte de forum. On va retrouver en fait tous les joueurs, les compétences qu'ils ont, leurs profils vraiment plus détaillés, avoir les stats et aussi les infos exclusives que Sony peut faire passer à leurs joueurs. Voilà. Donc du coup, nous, on a le Nintendo Network qui est simplement la plateforme Multi, tout simplement. Et au niveau des échanges, de pouvoir parler avec les gens, nous, on a le Miiverse. Donc Miiverse qui est très connu, de la Wii, etc. Donc on voit les petites images qui passent au-dessus. Donc vous connaissez ces bonhommes qui sont là pour nous représenter et qui sont très mal foutus d'ailleurs. Mais du coup, voilà. Et pour toi, niveau chat ? Et pour moi, niveau chat, on a aussi le Sony qui propose Party. Donc en fait, c'est admettons que vous jouez à un jeu, vous pouvez dialoguer directement avec quelqu'un d'autre sur PS Vita. Donc soit par la voix ou soit par texto. Enfin, une sorte de texte quoi. Et Nintendo propose une dernière chose, c'est les Nintendo Zone. En gros, si jamais vous avez une zone comme ça qui se situe en France, bah quelque part, et que vous accédez à cette zone en marchant tout simplement, bah vous avez du contenu exclusif, des démos, etc. Ça peut être cool. Je pense pas qu'on ait ça dans le fin fond de la Lorraine, mais bon, voilà. C'est toujours ça de prix. Et maintenant, parlons un petit peu de sujets qui fâchent. On va parler forcément des chiffres. Et du coup, pour la 3DS, c'est quand même un assez bon score étant donné qu'elle suit un peu la lignée des DS. C'est très très bien vendu. Donc du coup, on est sur du 42,74 millions de vendus à travers le monde. Et sa date de sortie, c'était en mars 2011. Donc ça fait un petit moment, mais c'est un quand même très beau chiffre. J'applaudis la performance. Voilà, merci, merci. Du côté de la PS Vita, dans le monde, il s'est écoulé 7,4 millions de consoles au travers le monde. A savoir, elle est sortie en février 2012, ce qui fait que c'est un petit peu… Voilà, bon, il y a quand même ce décalage d'un an, mais il n'empêche que c'est quand même un petit peu limite. C'est un peu léger et c'est là qu'on voit que la 3DS a quand même tendance à être beaucoup plus vendue que la PS Vita. Voilà, ça touche beaucoup plus de gens. Mais du coup, quitte à toucher beaucoup de gens, parlons maintenant peut-être des jeux. Donc du coup, de ton côté… Alors du côté de la PS Vita, on va retrouver vraiment des best-sellers, comme Uncharted, qui va être vraiment un jeu d'aventure vraiment sympa, qui va utiliser en fait toutes les capacités de la console, donc le pavé tactile, tous les boutons. Tout va être vraiment bien exploité, bien ficelé. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai vraiment aimé. Il y aura aussi du coup un jeu comme Gravity Rush, par exemple. Voilà, Gravity Rush, tu m'as ton nom de la bouche. Voilà, forcément c'est un blockbuster. Voilà, très bon jeu, très bons effets sonores. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu aussi. Vraiment sympathique, le gameplay est intéressant, on sort de l'ordinaire. On a vraiment quelque chose de… Et même les musiques, tout et tout. C'est vraiment super. Un Shader. Voilà. Oui, tout simplement un Shader. Et après moi j'ai mon petit coup de cœur, c'est mon Jack & Dexter qui est sorti aussi, c'est la trilogie. En gros, ça reprend les tout premiers Jacks sur PS2, voilà, qui sont sortis. Donc on va avoir l'aventure du furet et tout, vraiment sympa avec le grand blanc. Et toi du côté de chez Nintendo ? Et bah du coup de la 3DS, bon bah moi forcément, c'est des jeux comme on aura toujours tendance à dire que voilà, ça ressort, machin, etc. Il y a quand même des très bons jeux, moi je vais vous sortir tout simplement ceux que je retiens, voilà. Donc par exemple Luigi's Mansion 2, Luigi's Mansion 2, voilà, magnifique. La suite de Luigi's Mansion 1, toujours aussi fidèle, des bonnes musiques, une bonne ambiance, toujours aussi bon. Vraiment, la 3DS a bien géré le passage de la Gamecube directement sur la 3DS, parce que du coup, tu sais, avec le nouveau, avec le nouveau design, du coup, c'est vrai que là, on a plus qu'un jeu, c'est pareil. Ça passe super bien, ils ont vraiment géré le truc. Dans les autres coups de cœur, bah tout simplement Kid Icarus Uprising, donc il y a un jeu à la base Kid Icarus, il est sorti seulement sur NES et là, ils l'ont enfin ressorti. Du coup, il a fait son apparition dans le Super Smash Bros Brawl, mais c'est la seule fois où on l'a vraiment vu. Et là, du coup, il a de nouveau son jeu et là, c'est super. Et dans Kid Icarus, en fait, le principe un peu du jeu, c'est de... Et franchement, c'est magnifique, de toute façon, vous voyez les images, c'est franchement super cool, c'était dans les premiers titres à sortir. Et franchement, c'est magnifique à voir. Et pour le dernier titre, bon, on ressort du Mario, mais c'est ce qui marche. Ils ont ressorti un Peppermar... Les fameux remakes. Les fameux remakes. Comme on en a parlé précédemment. Et puis du coup, ils ont ressorti Peppermario, Sticker Star, et du coup, j'avais pas eu l'occasion de jouer à celui sur N64, mais là, j'ai pu jouer à celui-là. J'aime beaucoup les musiques aussi. Les musiques sont magnifiques. Ouais, ouais. Très, très, très... Assez un peu enfantine comme ça. Un peu enfantine, mais elles sont géniales. Elles ont vraiment leur petit truc. Un petit côté joyeux comme ça. Un petit côté joyeux, voilà. C'est ça qui est génial. Ouais, ouais. Franchement génial. Et après, ce principe de stickers, quand ils les arrachent, etc. Franchement, j'ai trouvé ça super bon. Après bon, forcément, de nos deux côtés, il y a énormément de jeux, on peut pas tous les énoncer. Donc du coup, on vous parle pour nos coups de cœur. C'est ça. Et puis du coup, maintenant, il nous reste à passer à la conclusion. Bon, bah du coup, la PS Vita enchaîne. Voilà. Alors, en conclusion, la PS Vita est pour moi une console portable vraiment chouette à utiliser. Dans l'ensemble, on va vraiment apprécier l'utilisation du pavé tactile qui va apporter une vraie nouveauté. Un vrai nouveau gameplay, en fait, tout simplement. Et moi, je trouve beaucoup plus destiné à un public vraiment de gamer qui va vouloir vraiment jouer n'importe où plutôt qu'à la maison, avoir des consoles de salon, etc. Ça sera plutôt destiné aux gamers comparé à la 3DS qui va être plutôt familial. Voilà, familial. Mais je tiens quand même à préciser, la console, on va dire, qu'elle aura quand même fait une sorte de flop. Malgré une console vraiment très bien foutue, très bien organisée, je pense que le public n'est pas assez, on va dire, informé. On n'a pas été assez prévenu, il n'y a pas eu peut-être assez de pubs et des choses comme ça pour pouvoir lancer. Ou même assez de trailers qui pourraient vraiment être envoyés en pub, même sur YouTube, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est bien dommage. Voilà. Et du côté de la 3DS, du coup, en conclusion, qu'est-ce que tu dis ? Du côté de la 3DS, du coup, comme tu l'as dit, de toute façon, c'est une console qui est familiale. Et du coup, qui dit console familiale, dit forcément que ça attire plus le côté famille, etc. Donc du coup, comme pour la Wii Star, de toute façon, Nintendo, c'est vraiment spécialisé dans ça. De toute façon, c'est comme ça. D'ailleurs, ils ont bien fait parce que vu au niveau des ventes, quand même, c'est assez cool, ça marche. Surtout la DS, c'est là où ils font les meilleures ventes. Parce que quand on voit la Wii U, bref, on n'en parle pas. Mais en tout cas, voilà, des très bons jeux. C'est cool de retrouver des remakes. Je veux dire, ils ont fait vraiment des bonnes choses dessus, ce qui fait que ça a apporté du monde. Luigi's Match 2, etc. Franchement, ils ont vraiment sorti du très lourd. Pour parler un peu de la PS Vita, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, personnellement, j'ai aussi un coup de cœur pour la PS Vita. C'est dommage qu'elle soit boudée, parce que du coup, c'est franchement une bonne console, il faut le dire. Je défends la 3DS, mais il faut dire que c'est une très bonne console. Franchement, j'ai été étonné des graphismes, mais c'est impressionnant. T'as l'impression d'avoir la PS 3 entre tes mains. Tout simplement, des super graphismes, des super jeux, de l'action, notamment par Keystone Mercenary, qui est franchement un très bon FPS. Et pouvoir retrouver ton PS Portal, merde ! C'est super ! C'est vraiment ce qu'on a tous attendu. Ça n'a pas de prix ! Du coup, très franchement, si vous deviez faire un choix, juste pour finir, écoutez... Juste un petit truc avant. Mais la 3DS, est-ce qu'elle n'a pas fait un petit peu de rendissement en termes de vente par rapport au fait de proposer la 3D qui n'était pas forcément attendue par les clients ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a pas mis un frein aussi par rapport aux clients d'avoir la 3D ? C'est vrai que peut-être à la base, il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait... C'est peut-être pour ça que la 2DS est sortie ? Je pense. Oui, après, la 2DS, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé. C'est vrai qu'elle est assez nouvelle et tout. Mais au niveau, c'est vrai qu'il y a la 2DS qui sort. Et justement, celle-là, elle est plus destinée aux gosses. Parce que du coup, les jeux 3D, ils aimeraient bien y jouer, mais sans qu'il y ait la 3D. Et pour moi, c'est un peu con, parce que du coup, pourquoi investir dans un truc 3D si c'est pour ne pas avoir la 3D qui peut être utilisable en même temps ? Enfin, même si tu n'as pas l'utiliser, tu vois. Mais du coup, oui, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas justement jouer à cette console, parce que soit ils n'ont pas les yeux pour, soit alors c'est parce que c'est des gosses. C'est vrai que ce n'est pas encore très parfait. Très franchement, il y a cet aspect de profondeur qui est bien fait. C'est franchement une bonne idée, on va dire. Moi, quand ça s'est lancé, j'ai tout de suite cru que ça allait être franchement un truc bizarre qui n'allait pas passer, mais ils ont bien joué leurs cartes. L'aspect de profondeur est là, l'aspect de 3D est là, entre guillemets. Après, c'est clair que ce n'est pas le top, ce n'est pas encore bien géré, mais très franchement, s'ils continuent sur cette lancée, ça peut aller vers quelque chose de bien. Mais oui, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas y jouer à cause de leurs yeux, et les gosses, parce qu'eux, forcément, il faut éviter à partir d'un certain âge. Exactement. Donc oui, il y a eu ce ralentissement. Concrètement, en un mot, la PS Vita, c'est gamer, le mot. Et 3DS, c'est plutôt familial, ou alors pour les nostalgiques de Vita. C'est vraiment comme d'habitude. Et puis voilà, donc du coup, c'est à vous de faire votre choix. De toute façon, les deux sont très bien, on ne va pas non plus en délivrer une. Mario 3D World passe très bien, enfin Mario 3D, Super Mario 3D Land est génial. Franchement, cet aspect de profondeur est vraiment bien exécuté, c'est génial. Pour la PS Vita, il y a des très bons jeux également dessus. On va retrouver les Rayman Origins. Les Rayman Origins, ça c'est génial. Et surtout, avec toutes les capacités après de la PS Vita qui arrive, qu'on peut vraiment se relier à la PS4, jouer directement ailleurs de notre PS4, etc. C'est franchement extraordinaire. Donc du coup, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais en tout cas, les deux se ballent très bien. Chacune a sa particularité. Et voilà. Et voilà, maintenant notre vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit gel. N'hésitez pas à commenter, à nous dire quelle console vous avez chez vous, quelle console vous préférez. Ou alors, si vous voulez rajouter quelque chose, tout simplement. N'hésitez pas aussi à partager, c'est important. Et encore mieux, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Allez, ciao et à la prochaine.